bienvenue à vous c'est Pearl Jam 62 versus Arcadia Constant bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui une petite vidéo sur comment se servir d'MSI Afterburner non pas pour hausser sa carte graphique mais pour avoir l'affichage déporté en jeu une espèce d'overlay qui va vous indiquer la consommation de votre processeur de votre carte graphique le pourcentage d'utilisation la consommation électrique et le ce qui est important si les fps alors avant de commencer cette vidéo merci de vous abonner à notre chaîne vous pouvez également rejoindre nos différents réseaux sociaux qui sont en commentaire de cette vidéo donc alors il n'y a rien de très compliqué à utiliser MSI Afterburner et Riva Turner pour avoir cette overlay néanmoins j'ai eu deux soucis quand j'ai voulu me servir de ces overlays et je n'ai pas trouvé la solution sur internet et c'est en bidouillant que j'ai réussi à régler mon problème donc j'avais envie de faire cette petite vidéo et ainsi vous montrer où ça a coincé et pourquoi je n'arrivais pas à avoir quelque chose de correct et maintenant tout est rentré dans l'ordre allez c'est parti alors déjà comme on peut voir sur cette photo que ça a été pris sur sur Far Cry 5 et ce qui est intéressant avec l'overlay de MSI Afterburner notamment Riva Turner c'est ce petit overlay qu'il y a en haut à gauche maintenant vous allez voir on peut le mettre n'importe où dans le jeu et c'est intéressant de savoir d'avoir ces informations déjà pour soi même en jeu pour savoir la température de votre carte graphique et de votre processeur ainsi que son utilisation mais également tout ce qui est la ribambelle de fps qu'on peut voir pour comme on peut le voir sur sur youtube il y a pas mal de vidéos benchmark sur que vaut ma carte graphique et mon processeur sur tel et tel jeu en 1080p en réglages faits moyens élevés etc et ça permet de d'orienter un peu les gens sur ce que pourrait donner la même conflit que alors bien évidemment on peut pas prendre ça non plus pour 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 vérité vraie puisque chaque pc est différent et votre processeur votre carte graphique vous pouvez très bien ne pas avoir la même chose qu'un benchmark que vous auriez vu sur youtube par exemple puisque vous ne savez pas si la personne a réglé l'xmp pour la pour la ram si elle optimiser à fond windows si elle a réglé ses paramètres nvidia enfin bref voilà mais ça vous donne néanmoins une idée donc là on s'aperçoit le nom de ma carte graphique ce qui est intéressant c'est la température de la carte graphique et également le pourcentage d'utilisation de ma carte graphique et à côté vous avez les watts en dessous on a mon processeur un ryzen 7 3700 x là aussi on a également les températures le pourcentage d'utilisation ainsi que la consommation en watts il a également on peut avoir la ram donc là j'ai 32 gigas en 3600 megahertz et on s'aperçoit que le jeu en utilise 9 gigas la savoir j'étais pas j'étais pas en jeu c'est la bande annonce donc forcément au niveau des fps c'est complètement envolé puisque c'est pas c'est pas un le jeu en lui même donc je suis à 2203 fps par exemple ensuite avec les fps minimum donc 233 vous avez les fps maximum les fps 1% l'eau les fps 0,1% l'eau donc cela on s'intéresse pas vraiment est ce qui est intéressant c'est les fps avg 2131 fps alors les fps avg c'est un c'est plus intéressant pour que les fps par exemple en surtout en benchmark puisque les fps avg ça va vous donner la moyenne en fait de dfps que vous avez dans votre jeu puisqu'on peut très bien dire je joue à far cry par exemple à 2203 fps sauf que mes fps avg sont de 2131 fps vous voyez donc il ya comme une différence et ça c'est la moyenne et c'est souvent ce qu'on retrouve en vidéo benchmark par exemple où vous avez un gameplay de 10 minutes sur différents jeux et vous avez le même overlay et à un moment vous voyez fps avg s'afficher et c'est la moyenne des fps que vous avez en jeu donc là on peut dire que sur tel et tel jeu je joue avec une moyenne de temps fps et on va voir justement comment avoir ce petit overlay qui est intéressant notamment pour avoir ce genre d'informations si vous voulez faire des match marks sur youtube également si vous avez un seul écran et bien vous avez la possibilité de surveiller la température de votre carte graphique de votre processeur etc sans avoir un deuxième écran à côté un écran entre guillemets de contrôle donc c'est parti donc on va voir comment comment on fait tout ça alors bien évidemment on va télécharger msi afterburner il va également nous demander d'utiliser de télécharger rivaterner donc on le fait aussi et il va vous demander si vous voulez que msi afterburner et arrive à turner s'ouvre au démarrage de windows donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui va tourner constamment derrière donc ça ça prend un peu de perf forcément moi j'ai demandé à ce qu'ils soient toujours toujours ouvert et si jamais vous ne jouez pas sur votre pc et que j'en ai pas besoin et bien il suffira simplement d'aller d'aller dans le bas et de faire il est où il avait les fermés tiens d'ailleurs donc je vais je vais l'ouvrir en fait il suffira simplement d'aller d'aller ici et de faire clic droit et de fermer msi afterburner si vous n'avez pas besoin de de l'utiliser ensuite bien évidemment on peut se servir d'un msi afterburner pour over cloquer sa carte graphique donc je ne m'en suis pas servi je me suis servi du logiciel de ma carte graphique velocity x étant donné que c'est une carte graphique de chez p&w les deux logiciels velocity x et msi afterburner il n'y a pas de problème pour avoir les deux dans son pc il ya des fois des logiciels qui font la même chose et qui ne s'entendent pas du coup ce qu'ils font planter votre pc là les deux logiciels sont s'accordent l'un à l'autre donc il n'y a pas de souci il me sert pas de msi afterburner pour pour ma carte graphique je me serre de mon logiciel mais ce que j'enregistre chez velocity x et bien ça se retrouve directement chez msi afterburner donc on va lancer msi il est ici tac donc voilà donc il va aller sur l'écran ok voilà donc une fois que vous avez téléchargé mais je vais m'enlever deux minutes une fois que vous avez téléchargé msi afterburner donc voyez ça va checker le gpu etc etc le clock tac tac donc bien sûr avec ça on peut bien évidemment hausser sa carte graphique mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisque je l'ai fait avec le logiciel c'est ça qui nous intéresse donc ici en général donc on va bien sûr prendre le sa carte graphique donc voilà donc je vous laisse checker si vous voulez comment j'ai réglé il me semble que j'ai pas fait grand chose ici les ventilateurs je m'en suis je ne m'en sers pas et voici ce qui est intéressant donc là en fait ça va être ce qui sera représenté sur le petit overlay qu'on a vu précédemment sur fight cry 5 donc là vous avez la température des gpu l'utilisation des gpu l'utilisation du bus station de la mémoire horloge du corps la puissance les températures etc etc donc donc forcément que vous avez moi j'ai un processeur du coeur c'est ça donc forcément en avait 16 des températures utilisation mais vous avez pas mal de choses c'est plus cloque ça continue ça continue ça continue ça continue utilisation de la ram la ram usage processeur images par seconde donc ça ce sont les fps et vous avez les fps minimum maximum avg 1% l'eau etc etc donc comment faire pour avoir quelque chose en en ouverler et bien c'est simple il va simplement savoir falloir double cliquer dessus et ici voilà on va cliquer dessus pour avoir le le petit le petit signe validé et on va simplement afficher en surimpression écran voilà vous voyez quand c'est marqué en osd ça veut dire qu'il sera affiché sur l'utilisation enfin sur votre overlay et ensuite on peut soit venir le maître par exemple ici donc vous aurez marqué utilisation front bus par exemple où vous pouvez changer le nom du groupe et mettre ce que vous voulez donc là par j'ai pas je vais pas le maître vous voyez par exemple température gpu j'ai coché affiché en surimpression écran surpasse le nom du groupe et j'ai changé en piano une 3060 ti il s'est la race puisque c'est la température de ma carte graphique et c'est une piano une pareil j'ai également validé affiché sur impression l'utilisation du gpu sur passion du groupe et j'ai mis le même le même nom ce qui veut dire ce qui va être sur la même ligne du gpu ensuite utilisation mémoire donc ça je l'ai pas je l'ai pas mis puisque je m'intéresse pas la puissance de ma carte graphique donc pareil on valide affiché sur impression écran sur passion du groupe dont je l'ai rangé dans la même dans la même ligne de ma carte graphique puisque c'est c'est la ligne du gpu ensuite température du processeur donc pareil on vérifie bien qu'il ya la petite le petit v ici la petite virgule je sais pas trop quoi affiché sur impression écran surpasse le nom du groupe et là je les renommais ryzen 7 3700 x étant donné que c'est un ryzen 7 3700 x vous l'aurez bien compris ensuite on descend donc tout ça ça m'intéresse pas utilisation du cpu de pourcentage donc ça ça m'intéresse affiché en sur impression écran surpasse le nom du groupe tac tac on continue on continue cpu power donc là c'est combien il consomme donc pareil affiché sur impression écran surpasse le nom du groupe tac tac utilisation de la ram donc là sur impression écran et ce sont des cruciales balistique 32 giga 3600 mégahertz donc voilà donc j'ai uniquement renommé le groupe ensuite au niveau de l'utilisation de la ram j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de grand chose tac 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 images par seconde alors la image par seconde c'est un peu un peu chelou alors j'ai pas mis tout sur la même ligne images par seconde donc ça ce sont les fps donc uniquement affiché sur impression écran surpasse le groupe fps les fps minimum j'ai fait la même chose sauf que j'ai marqué fps minimum j'ai mis la limite vraiment au maximum fps avg donc l'appareil graphique limite j'ai mis je crois me semble au maximum surpasse le nom du groupe fps avg fps max pareil fps max 1% l'eau 1% l'eau et 0% l'eau 0% l'eau alors j'ai fait ce genre de choses puisque j'avais un souci c'est à dire que je ça ne fonctionnait pas je n'avais uniquement que les fps c'est pour ça que c'est important de pas mettre tout sur la même ligne et de bien faire plusieurs lignes avec fps fps mini fps avg fps max fps 1% l'eau et fps 0% pour cent pour que ce soit des cases différentes comme on peut le voir qu'on peut voir sur l'image ensuite la surimpression écran ça c'est très important aussi donc attendez sur impression écran donc quand vous jouez par exemple et que vous voulez avoir l'overlay et bien vous vous simplement vous choisissez vous cliquez énormément sans marquer 0 vous cliquez sur sur un raccourci clavier pareil pour afficher sur impression écran et cacher la surimpression écran ça je vous laisse choisir bien évidemment éviter de choisir un raccourci clavier qui qui a une touche pas qui correspond à une touche dans votre jeu sinon ça risque d'être un peu foireux donc ça sur les principaux jeux que j'utilise je n'utilise pas les touches f5 f6 et f7 donc voilà est également les benchmark f3 et f4 donc ça on s'en fiche un peu sauf que bizarrement je ne les avais pas je n'avais pas nommé est impossible d'avoir sur mon overlay tout ce qui est fps avg par exemple ça ne fonctionnait pas et étant donné que le tout ce qui est fps avg 1% long etc ça fait en gros une moyenne c'est quand même petit benchmark donc je me demande si c'est pas à cause de ça que je n'avais pas je n'avais pas accès à ces informations donc du coup je les ai mis en f3 f4 et depuis que j'ai fait ça et bien ça fonctionne donc ça c'est la première la première chose qui ne fonctionnait pas et je n'ai jamais trouvé sur internet pourquoi je n'arrivais pas à afficher mais fps avg 1% l'eau etc etc et depuis que j'ai renommé ça et bien bien ça fonctionne donc la capture je ça ne m'intéresse pas également là non plus interface utilisateur là non plus ça ne m'intéresse pas donc bien évidemment je n'ai pas fait j'ai pas fait appliquer mais une fois que vous avez changé tout ce qui est vous sur impression écran renommée etc etc n'oubliez pas de faire de faire appliquer bien évidemment et ensuite vous avez quand vous avez msi afterburner qui est ouvert et bien vous voyez que vous avez un petit ici le riva turner qui qui est ouvert donc on va cliquer dessus et voici le petit riva turner donc ici ça va être dans les jouets peut-être lancer un jeu ça sera peut-être plus simple donc on va lancer voilà c'est fort maintenant que je vais mettre sur l'écran d'à côté et lui aussi je vais mettre sur l'écran d'à côté je vais rechercher après donc là on va lancer on va lancer le jeu ça vous laisse le temps de vous abonner à la chaîne donc là vous voyez vous avez le l'overlay qui s'ouvre puisqu'il est constamment en arrière-plan donc voilà et donc là on s'aperçoit que ma carte graphique est à 40 40 degrés ma mon processeur à 53 degrés etc désolé pour le camion qui passe et vous voyez les fps minimum maximum 1% l'eau etc c'est pas encore en train d'être 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 fait donc voilà vous voyez raccourci clavier il est parti hop je le remets puisque mon raccourci clavier pour l'enlever cf5 et pour le m le remettre cf6 donc voilà donc ensuite donc là voyez j'ai lancé le benchmark par exemple et donc c'est en train de calculer les tout ce qui est fps 1% l'eau par exemple et vous voyez c'est ce que je vous disais dans dans les réglages dames et afterburner que bien sûr on renomme pas enfin on nomme différents les fps 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 minimum avg etc vous avez bien compris et dans benchmark on met un raccourci clavier puisque là vous voyez c'est en train de c'est en train de le faire et ça cet overlay de fps je ne les avais pas et je n'avais pas trouvé sur internet donc voilà comment j'ai réussi à me dépatouiller de mon merdier et ensuite donc le raccourci pour l'enlever voilà tac on le remet est à ce que je vais pouvoir le prendre alors excellent donc je sais pas ça va bouger donc la fps 165 fps c'est normal sera pas plus haut puisque dans fortnite je les régler à 165 fps puisque j'ai pas besoin d'aller au dessus puisque j'ai un écran 144 hertz donc là vous voyez start avec windows donc il va s'ouvrir avec windows donc là c'est pour avoir un petit carré par exemple derrière vous voyez c'est légèrement foncé donc ça c'est à vous de voir si vous voulez ou pas là si si vous voulez changer le carré il me semble donc ça je l'ai pas je l'ai pas fait ici c'est pour régler la taille si vraiment vous avez besoin de lunettes ou pas donc voilà donc là vous pouvez mettre en tout petit et ensuite on peut également changer l'endroit où vous voulez mettre votre votre non forcément va permettre en plein milieu donc vous pouvez partir bien plus loin donc voilà donc on va le laisser par exemple en eau et ici après vous avez voilà si vous voulez un peu changer changer d'écriture donc voilà donc il n'y a plus grand chose à voir avec ça et deuxième sous-titrage que j'avais où ms afterburner et riba turner était complètement inutilisable puisque je jouais à 11 fps et oui je jouais à fortnite à 11 fps donc autant vous dire que c'était injouable et mes fps tous mes fps là vous pouvez voir à gauche était à 11 et bien c'était tout simplement je ne sais pas pourquoi ici framerate limite c'était bloqué c'était réglé sur 11 ainsi que le skyline sync c'était également réglé sur 11 donc je ne sais pas pourquoi quand j'ai téléchargé à messi afterburner et en même temps riba turner c'était réglé sur 11 est impossible j'ai pas trouvé sur internet à comment finalement quand je lançais mon jeu mon jeu était parfaitement clean je jouais très bien et quand j'utilisais à messi afterburner et riba turner pour justement avoir ces informations et bien je tombais à 11 fps et bien c'est tout simplement parce que là c'était noté 11 donc c'est avec les petites flèches là sur le côté vous mettez à zéro donc voilà pour les petites les petites infos sur comment comment je me suis dépatouillé avec ça donc je vais fermer ça tac hop et voilà donc voilà pour ce tuto donc voilà pour ce tuto sur comment régler et messi afterburner donc vous voyez c'est pas c'est pas très compliqué dites moi en commentaire si vous voulez dites moi en commentaire si vous voulez d'autres infos sur sur un messi afterburner je vous dirai sans problème ce que vous voulez savoir mais voilà qu'une fois que vous téléchargez tout se passe dans les réglages n'oubliez pas de faire vos raccourcis clavier pour ouvrir ou fermer le petit overlay n'oubliez pas de faire le raccourci clavier sur également les fps 1% l'eau et tout ce qui est contrôle ce que vous voulez savoir en overlay la température etc tout se passe ici donc voilà tac tac et bien évidemment quand vous fermez la petite croix msi afterburner se ferme donc voilà pour comment utiliser msi afterburner comment utiliser l'overlay sur les dix pour avoir les différentes informations ce qui est plutôt pratique surtout quand vous avez un écran au moins vous allez vous allez vous avez vos températures vos fps etc et ça peut être intéressant si vous voulez faire une petite vidéo youtube comme j'ai fait sur différents benchmark sur différents jeux pour informer youtube sur ce que vaut votre processeur ainsi que votre carte graphique sur tel ou tel jeu en 1080p en réglages élevés faibles etc etc en fait bref j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un lac un commentaire c'est avec plaisir que j'essaierai de vous répondre et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao